bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis c'est la maintenance on est en dawn time et on va parler du nouveau commandant belissaire prime on va voir ses skills on en a pas encore parlé excepté des rapports et surtout on va parler du méga drama en cours c'est toujours aussi drôle mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les lits que les types les guides bref tout est sur le discord les amis je vous le disais c'est le don time on espère qui va durer plus de trois heures parce que chaque heure supplémentaire c'est sans j'aime sans j'aime c'est la vie c'est de la balle les j'aime donc on les prend c'est gratuit mais on va donc parler de ce tout nouveau commandant belissarius prime alors je vous ai montré les rapports issus du simulateur beaucoup d'entre vous m'ont demandé que valait ses rapports et bien normalement ils sont plutôt fiables leur le simulateur il est vraiment très bien fait et très pointu surtout il a intégré tous les mécanismes du jeu ce qui fait que sauf si l'élite mais un petit patch caché parce que parfois ils nous mettent des infos qui ne sont pas exactes et donc on voit des grands écarts avec le simulateur justement qui suivent normalement une petite info comme quoi ils ont écrit telle description de skill mais ça voulait dire ça mais normalement s'il n'y a pas d'erreur et bien c'est plutôt très précis les amis donc belissarius prime évidemment le skin est très discutable moi je ne trouve pas oufissime à vrai dire je trouve même un petit peu éclaté je ne comprends pas pourquoi l'élite continue de nous faire des commandants avec des bustes énorme comme ça ce n'est pas du tout réaliste donc le skin il n'est pas ouf du tout l'équipement non plus je trouve un petit peu éclaté il ne m'impressionne pas ils ont réussi bien plus de commandant récemment celui là je le trouve un petit peu raté au niveau de son skill et avant de parler justement des compétences et des stats regardons l'animation dont ce skill principal son skill numéro 1 l'active skill son seul active un skill regardez alors évidemment c'est écrit en chinois dessous donc on va pas s'attarder sur cette description que je vais vous montrer en anglais mais regardez on le voit bien là je voulais mis en boucle je trouve pas ouf du tout l'animation elle est même plutôt carrément éclaté on le voit c'est alors ça semble en tout cas même sans lire la description mono cible il attaque il frappe devant on voit une forme de glaive qui se forme un glaive typique romain qui se forme comme ça devant enfin c'est l'impression que ça donne franchement il est il est classique je dirais l'effet tournoyant autour de lui la petite flamme là je trouve que l'animation est bien faite mais au delà de ça c'est pas c'est pas du tout une dinguerie et même quand on regarde ce que ça fait baisser à l'ennemi là je sais pas quel est le niveau du combien il ya troupe dans les deux côtés parce que je pense qu'on en graphisme diminué mais ce que ça fait comme dommage sur l'ennemi c'est pas une dinguerie non plus bref regardons les stats de tous ses skills en commençant par l'active skill commander skill custodian of empire premier skill target simple donc single plutôt simple single donc une seule cible rage requirement et on est à 1000 1000 pour le déclencher on est sur du très classique depuis l'edouard gator ce commandant edouard pour ceux qui suivent la chaîne depuis cinq ans après un cinq ans déjà bref et bien vous le savez edouard je l'ai monté je le regrette de ouf je les monte avec des sculptures en plus génériques ok quelle erreur quelle erreur majeure que j'ai fait il y a quatre ans maintenant vraiment un commandant éclaté qui lui a un premier skill à 1350 là on est à 1000 il donne des directs damage à la cible avec un damage factor de 2400 donc quand il expertise et sinon c'est 1200 premier niveau donc des dommages directs qui vont de 1200 1500 1800 2100 et 2400 il est intéressant de voir que l'écart est toujours de 300 niveau par niveau 2400 c'est pas mal c'est plutôt c'est même plutôt très bien 2400 direct damage factor pour les prochaines deux secondes la cible va perdre 52 rage par seconde donc pourquoi ne pas lui faire perdre directement sans de rage il doit avoir un mécanisme derrière je ne comprends pas pourquoi ils font ce genre de de système à perte par seconde surtout que ça dure deux secondes ça commence à 25 puis 30 35 40 et 50 donc on est aussi sur du x2 entre le niveau 1 et le niveau maximum et des paliers en x5 c'est très constant c'est très carré ce premier skill ensuite les si plusieurs cibles si la cible et est encerclé chercher le bon mot j'ai dit rentouré si elle est encerclé il lui affiche il lui inflige un effet de déception pendant cinq secondes et que ça va donner 200 de rage en plus pour user ses skills ça augmente le niveau de rage qu'il a besoin donc s'il a un rage requirement de 1000 il devra la cible et ben il devra avoir 1200 pour le déclencher c'est pas mal c'est un bon handicap pendant cinq secondes ça commence à 100 120 140 160 et 200 c'est exactement pour ça que je vous parlais de paliers regardez autant sur le premier la première compétence les directs de match on a des paliers de 300 qui sont constants le deuxième on a des paliers de 5 qui sont constants le dernier on a des paliers de 20 qui sont non constants puisque on passe sur le dernier paliers de 4 étoiles à 5 étoiles à 40 et non plus 20 pourquoi changer cette dynamique et bien c'est parce qu'il voulait faire un ratio de du simple au double entre le premier niveau et le dernier mais rien ne leur a empêché de mettre des paliers de 25 100 125 150 175 200 je ne comprends pas personnellement quand lilith fait ce genre de choix car ça crée un petit fossé entre la quatrième et la cinquième étoile sur la première compétence quand c'est sur la première ça va encore mais sur certains skills le troisième par exemple ou quatrième ça peut vite devenir relou parce que à 80 ou 75 cultures selon l'endroit où vous êtes sur les derniers paliers ça coûte très très cher d'avoir un commandant efficace à la fin on passe au deuxième et troisième skill mais avant cela mon avis sur cette première compétence elle est originale avec le requirement increase que ça augmente la rage nécessaire sur le déclenchement des skills de la cible lorsqu'elle est encerclée trouve ça intéressant ce qui est dommage c'est de le faire justement que lorsqu'elle est encerclée c'est un petit peu dommage et puis ils auraient pu faire un petit effet de zone ça aurait été plus sympa passons au deuxième et troisième skill à présent on est sur des skills très intéressants le deuxième skill quoi pour la le press the advantage on est sur un quand le commandant n'écho quand le commandant ne dirige que des troupes de cavalerie non pas que quand des troupes de cavalerie quand les unités de cavalerie avec qui sont menées par ce commandant moi en général on lui va lui mettre que de la cavalerie avec lycée un gang 30% de d'attaque et de bonus d'attaque et 20% de marche speed attention ça encore une fois c'est expertise enfin expat c'est au niveau 5 au niveau 1 c'est 10 et regardez on a encore de la symétrie sur la cavalerie attaque bonus 10 15 20 25 35 de palier sur le marche speed bonus le premier palier il est quand même éclaté 4 4 8 12 16 20 voilà pourquoi il est étrange sur l'augmentation de la rage nécessaire à l'adversaire sur le premier skill d'avoir fait un palier qui n'est pas conforme aux autres quand ce commandant quand il est ce commandant sort de combat les unités de cavalerie vont gagner 60% de marche speed pendant cinq secondes pareil 10 20 30 40 et là encore une fois sur cette dernière compétence de second style on a quelque chose de non symétrique de non régulier 10 20 30 40 10 en 10 et le dernier passe encore de 40 en 60 pourquoi faire ça les hits sur les derniers ce qui les dernières compétences du premier et du second skill on va voir par la suite si ça se poursuit en tout cas là c'est vraiment ça on retrouve quelque part la trace de belissaire à savoir le fait qu'il peut bombarder quand il se casse là d'un combat prendre 60% de marche speed franchement ça lui permet de vraiment bien bien fuir rapidement c'est très bien ou de jump de barbare en barbare vous chainez les barbares avec belissaire vous allez pouvoir vraiment enchaîner avec ce 60% de marche speed to the last man on a le troisième skill à présent on le voit quand les unités de cavalerie dans les unités de cavalerie de ce commandant j'en ai marre moi avec c je veux que ça soit que de la cavalerie donc les unités de cavalerie dirigées par ce commandant vont gagner 5 10 15 20 25 % de défense bonus au niveau 5 d'étoile quand elles sont sur la map les troupes c'est à dire quand elles ne sont pas en défense de garnison en défense de ville ou dans un flag ou n'importe où les basiques attaques qui sont lancés ont 10% de chance de donner un extra dommage factor de 500 100 200 300 400 500 là encore les paliers sont réguliers 500 de plus ça veut dire que sur le premier skill vu qu'on est sur du normal damage on va mettre un petit scan non c'est du skill dommage au premier je dis n'importe quoi on n'est pas sur du smite donc ça va donner 500 de plus c'est un bon avantage citer les smites pour le smite damage ça va vraiment seulement en duo avec un commandant cas du smite malheureusement on n'a pas encore en cavalerie peut-être le commandant mystère on va le savoir très rapidement il y avait dit dans la semaine normalement c'est passé bref sur un cooldown de 5 secondes c'est pas mal sur ce deuxième et ce troisième skill alors le deuxième skill je le trouve extrêmement décevant vraiment sur du march speed mais on s'en fout de ouf le troisième skill sont pas ouf non plus ça franchement 25% c'est pas une dinguerie deuxième et troisième skill décevant je trouve là voyons le quatrième skill et l'expertise peut-être ça va tout changer la pacification de nika les troupes de tiré g par ce commandant prennent 10% de dommages de skill en moins c'est bien de 2 à 10% paliers réguliers de 4 6 8 10 les troupes dirigées par ce commandant lorsque les troupes dirigées par ce commandant attaquent d'autres troupes sur la carte de l'open field et que les troupes ont moins de qui que les troupes de l'adversaire ont moins de 80% d'unités c'est pas mal sans borderball notamment les troupes vont donner les troupes de bellicère vont donner 30% de skill damage en plus ça va faire très mal ça va de 10 à 30 et là tous les paliers sont réguliers on dirait que c'est quand il ya trois trois compétences dans un style que on perd la régularité de 5 en 5 un troisième skill qui est pas mal du tout là pour le coup même si le skill damage reduction de 10% c'est un petit peu éclaté on aurait pu espérer un 15 voire 20% c'est enfin un commandant sur le papier qui me paraît très léger le dernier roman devation la dévotion romaine les si l'être la cible de cet adversaire donc de bellicère et si la cible elle est encerclée j'allais encore dire entouré ça augmente les directs des images reçus par rapport au nombre d'unités qui l'ont sert quand il y en a trois ça augmente de 6% les dommages quand il y en a quatre ça augmente de 9% les dommages quand il y en a cinq ça augmente de 12% les dommages évidemment c'est avec l'expertise 12% ça commence à être pas mal du tout en revanche ils disent pas quel type de dommages est ce que c'est tous les dommages que ça augmente est ce que c'est juste les dommages normaux est ce que c'est juste les dommages de skill ce que c'est juste les dommages de contre-attaque normalement quand ils précisent pas c'est que c'est tous les dommages mais avec l'idite on n'est pas à l'abri d'avoir une petite correction des familles une expertise qui est sympa mais vraiment les skills sont en lien avec les rapports que je vous ai montré dans la vidéo de vendredi la semaine dernière ils sont selon moi décevant donc ça sera pas un énormissime commandant selon moi sauf encore une fois surprise on verra avec les vrais rapports une game à mon avis ils seront du même ordre que les rapports du simulateur ça en fait un commandant idéal pour soutenir un rallye c'est mon point de vue et c'est au seul c'est aussi celui qui est partagé par un grand nombre de joueurs donc c'est un commandant qui va servir de soutien intéressant pour soutenir les ralliers encore une fois mais ça se limitera à ça sur le reste sur de l'open fil traditionnel sur du one to one sur des groupes ça va pas être une dinguerie ce commandant on passe à présent les amis durant ce don time où cette vidéo sort horaires différents évidemment on va passer au drama en cours au magnifique drama en cours je voulais dit j'ai beaucoup ri en voyant ce drama il s'agit d'un drama sur soi disant kvk facile c'est celui du 13 65 du 18 45 du 18 45 du 18 46 du 13 16 et du 24 89 je parle même pas du 11 75 qui n'existe pas et regardez au moment où j'ai record cette vidéo ce n'était pas encore résolu ce petit drama si on va au centre de ce kvk regardez la ziggourade est là et qui à la ziggourade alors attendez qui gère la terre du roi vous le savez on a le 24 89 au sud et on a le 13 75 65 j'ai du mal avec les nombres aujourd'hui au nord on est quasi à l'équilibre des deux côtés sur la zone le 24 89 un tout petit peu plus de zone sur cette terre du roi mais vraiment pas grand chose ça joue à rien du tout et regardez ils ont chacun un des poteaux ils ont chacun laissé le poteau d'en face là la tourelle mais regardez au niveau de la ziggourade personne ne l'a elle est attaquable et pourtant elle est tenue par aucune alliance pourquoi est ce tenu par aucune alliance et c'est là l'objet du drama qu'on voit vraiment fleurir sur les réseaux c'est très drôle regardez l'annoncement qui a été fait par le 13 75 65 sur leur discord le 24 89 refuse d'accepter les explications du 13 65 et continue de dire qui au 24 89 mérite la ziggourade et qu'ils veulent le faire au hasard pile ou face pour décider de la ziggourade le 13 65 ne veut pas de cette solution le 24 89 de ce côté fou le roi du 24 89 qui vient du 15 56 initialement il dit voilà blablabla le 24 89 et le 13 65 ont choisi d'être alliés tous les deux le 24 89 avait l'option de s'allier avec n'importe qui avec le 18 46 par exemple mais ils ont refusé ils voulaient continuer leur amitié avec le 13 65 gros mytho faux tout le monde le sait ils avaient dit qu'ils voulaient un kvk facile de repos c'est bien pour ça qu'ils sont alliés avec le royaume le plus fort après eux ou avec eux en tout cas sur le matchmaking c'était le 24 89 second le 13 65 premier donc là c'est un gros mytho il voulait juste avoir un kvk très facile et le 24 89 s'est forcé à accepter un kvk facile non dire que le 24 89 voulait un kvk facile et faux oui bien sûr c'est faux quand c'est ce que les faits ont montré et les faits les vous les actes valent mieux que les paroles et surtout plus que les paroles et donc le cas 24 89 a choisi d'entretenir le 13 65 1 à cause de leur amitié de leur relation et si vous ouvrez les yeux et c'est là que c'est la partie peut-être la plus drôle si on ouvre les yeux on verra évidemment que le 24 89 s'il s'est allié avec n'importe quel camp il l'aurait gagné il parle de ça parce que le 46 a repoussé le 13 65 alors que le 24 89 leur ont roulé dessus c'est faux c'est faux et c'est triple faux il dit que s'il s'est allié avec le camp haut donc le 10 45 ils auraient gagné mais là où ce qu'il dit est faux c'est que le 10 46 a demandé à s'allier avec le 24 89 ou le 13 65 n'importe qui sauf le royaume de mimi le 11 75 le 13 65 s'il s'était allié avec le camp haut il aurait gagné aussi avec le 10 46 et le 13 16 donc les deux auraient gagné avec le camp haut en fait celui qui serait mis avec le camp mimi le 11 75 aurait perdu quel que soit le royaume sur le 13 65 ou le 24 89 donc c'est un argument totalement faux est ce que le 24 89 est plus fort que le 13 65 actuellement je pense que oui vraiment c'est un fait le 24 89 était très probablement le royaume le plus balèze de ce kvk est ce que il mérite pour autant la grande ziggourate je ne sais pas c'est un choix d'allié et le faire au tirage au sort franchement moi je trouve ça normal de le faire à pile ou face est ce que c'est le plus fort le plus puissant qui doit l'avoir ils n'ont pas fait des grands combats aucun des deux donc de mon point de vue réellement aucun des deux mérite vraiment la victoire donc le plus simple serait selon moi et le plus fiable serait un pile ou face sinon ils ont qu'à le laisser au 18 46 sera ravi d'avoir cette étoile tout ça pour une étoile éclatée je vous montre pour finir deux petits mèmes ce drama qui vraiment résume parfaitement l'histoire 13 65 et 24 89 qui s'allie pour un kvk facile et boum regardez à cause de l'étoile et bien c'est la guerre chacun veut sa petite étoile sur sa bannière franchement c'est ridicule c'est ridicule de ouf pour une étoile sur une bannière dans un jeu les mecs prennent la tête franchement il ya vraiment plus dur dans le jeu et dans la life que ça et pour finir le dernier qui semble caractériser la situation qui caractérise faux qui poignarde dans le dos le 13 65 c'est exagéré évidemment mais c'est sur le facebook officiel donc vous savez que ça exagère pas mal sur le facebook voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que le don time va un petit peu dépassé au vire de finir à 11h aller qu'ils finissent à midi comme ça on prendra 100 gemmes de plus si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosan pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est ce que j'ai hâte